Une colère de tigre de Tom Percival, édition Circonflexe. Ravi était le plus jeune enfant de sa famille et le plus petit. Ses frères et sœurs étaient tous plus grands que lui. Même le chien Pompon. La plupart du temps, c'était génial d'être le plus petit. Mais parfois, ça l'était beaucoup moins. Un jour, Ravi et sa famille sont allés pique-niquer. Tous ont fait la course jusqu'au train et devinez qui est arrivé le dernier ? Ravi ! Tout le monde a pu s'installer à une place confortable, sauf Ravi qui a dû se serrer entre papa et Pompon. Et Pompon dégageait une très mauvaise odeur. Quand la famille est arrivée au parc, ils ont commencé une partie de cache-cache. C'était censé être amusant, mais Ravi ne trouvait personne. Dans l'air de jeu, les barres horizontales étaient trop hautes. Et l'écart entre les troncs était trop grand. Quand Ravi a voulu monter sur le grand toboggan, le gardien lui a dit « Désolé mon garçon, tu es trop petit ! » Ravi, dépité, s'est fâché de tout rouge. Papa a alors proposé « Allez, on va manger une glace ! » Tout le monde est parti en courant et devinez qui est arrivé le dernier ? Ravi ! Et quand Ravi a voulu commander sa glace, il n'en restait plus du tout. C'en était trop ! Ravi est alors entré dans une coulère noire. Il s'est mis à grogner et une queue rayée apparut à travers son short. Après quoi ? Deux oreilles poilues ont poussé ainsi que des dents pointues et tranchantes et une fourrure orange rayée a recouvert tout son corps. Ravi s'était transformé en tigre. Le tigre a pris une grande et profonde inspiration puis a rugi ! Un des frères de Ravi, très mal à l'aise, a alors tendu sa glace au tigre. Quand ce dernier a voulu s'installer sur le banc, il n'y avait plus de place. Il a alors rugi et tout le monde a décampé. C'était génial d'être un tigre ! Le tigre réussissait tout ce que Ravi ne pouvait pas faire. Il se balançait aux barres horizontales, il sautait de tronc en tronc, il dévalait même le grand toboggan. Personne n'osait lui dire non. Alors le tigre s'est déchaîné. Il rugissait, grognait, faisait tout ce qu'il voulait. Mais il s'aperçut bien vite que plus personne ne voulait jouer avec lui. Tout d'un coup, le tigre s'est senti un peu triste. En fait, il ne se rappelait plus très bien ce qui, au début, l'avait rendu si furieux. Je suis désolé, dit le tigre dans un souffle. Et dès qu'il prononça ses mots, tout sembla s'arranger. Ce n'est pas grave, répondit papa, et je te félicite de t'être excusé. Alors, sans même s'en rendre compte, Ravi redevint un garçon. C'était la dernière fois qu'il s'était transformé en tigre. Bien que de temps en temps, il poussait un petit grognement. Ah ! Ah ! Alors... Sous-titrage ST' 501